Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 glossy ... ... ... ... ... ... ... ... ... Les chrétiens ont jamais rencontré une chrétienne dans leur vie. En fin, nous étions en six chrétiens en Turquie. La chrétienne, la chrétienne, la dernière chrétienne, c'est sur une très busy rue. Nous avons deux fenêtres qui sont sur la rue. Nous avons commencé à mettre New Testament dans les fenêtres, et nous avons trouvé 1,500 New Testamentes qui vont tous les mois. Quand il y a une chrétienne, ils viennent, ils veulent entendre. Nous prions avec eux à l'intérieur, ils font une chrétienne, ils shareent le Gospel. Et ils se sentent des choses pour la première fois. En ce qui a léte, à ceux qui ont une open-tout, et à leur praying avec eux, c'est magnifique. Nous étions en de la maison pour une autre heure. Nous venions en maison et nous avions une notice sur la porte, disons, nous apprends à la police station, donc nous décides que le prochain matin, nous devons prendre le contrôle. Quand nous arrivions à la station de police, ils nous ont dit qu'ils ont dit qu'il y avait un ordre pour vous déportez et qu'ils vont vous arrêter. Un code G82 est ce que nous avons donné, c'est une catégorie, c'est une catégorie qui signifie «threat à national security » et c'est ce qui est utilisé pour déporter les missionaires. C'était un choc pour nous parce que nous avons été 23 ans. Nous avons été construit un ministère pour longtemps. Nous pensions que Dieu nous a donné une demande à préparer pour une harvest. Nous pensions qu'il y avait une erreur pour nous, nous devons être ici. Nous avions signé que nous sommes informés que nous devons être déportés, according à G82. Et puis, l'official en front de nous a reçu un téléphone. Il s'est dit qu'il y a un autre box qui était pour le terrorisme. Quand ça s'est passé, mon cœur s'éloigné. Noreen et j'étais en train d'un détention centre avec ISIS prisoners autour de nous. Et après 13 jours, Noreen est éloigné. Et puis, ils m'ont continué pendant deux ans. C'est bon, grand privilège aujourd'hui d'accueillir Noreen et Andrew Brunson. Ils seront traduits par Anne Emmett. Il y a des gens où la plupart du monde se souvient très bien où ils étaient lorsqu'on a eu les attentats du 11 septembre. Ils savent où ils étaient et dans quelle pièce ils étaient quand ils ont appris la nouvelle. Moi, je peux vous dire exactement, je sais où j'étais le jour où Andrew Brunson a été libéré de prison. C'était sur CNN et j'étais au Cameroun. Et là, je me suis dit, un jour, ce gars sera à Iverdon. Je dois être franc avec vous. Je n'ai pas pensé à monsieur et madame. Mais comme ils font un couple, ils sont dans un ministère dans un couple. C'était déjà évident dans ce que vous avez vu dans cette vidéo. Mais c'était évident qu'ils viennent en couple. Quand ils sont arrivés en Suisse, jeudi soir, ils m'ont raconté qu'ils venaient de passer quelques jours en Hongrie, dans la famille de madame, parce qu'elle a des origines hongroises. Et là, ils ont vu une photo qu'il a prise en photo, qu'il m'a transmise. Et si vous voyez le monsieur qui sourit en bas, c'est Frère André, qui a été photographié exactement dans la maison de famille de Norine, de la famille élargie de Norine. Et non seulement elle a été photographiée dans cette maison, mais cette maison est devenue la base arrière. Et c'est dans cette maison qu'ont transité la plupart des Bibles qui entraient en Hongrie par nos courriers pour être ensuite distribués dans toute la Hongrie. Alors, quand on dit que le monde est petit et que le monde évangélique est petit, vous voyez les liens qui nous unissent. Alors, je vais sans plus attendre leur laisser la parole maintenant. Alors oui, mon histoire avec Portes ouvertes remonte très loin dans ma vie et dans mon histoire. Même avant mon temps, en 1959, en 1961. Des Bibles qui sont arrivées aux Hongrois. Et aussi des Bibles aux Russes qui étaient données à des soldats russes en Hongrie. Et un jour, mon cousin a emmené une valise pleine de Bibles en Russie. Elles étaient cachées sous un poster de Lénine. Mais aujourd'hui, je suis ici pour vous remercier pour vos prières lors de notre aventure en Turquie. Je sais que l'équipe a prié, la nouvelle a été diffusée, vous avez été nombreux à prier. Nous sommes tellement reconnaissants. Et mon mari est ici. Mais ce que j'aimerais que vous réalisiez, c'est que, oui, vous étiez en train de prier pour lui. Mais vos prières allaient dans quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus important. Peut-être que vous l'avez entendu dans la vidéo. Dieu nous avait parlé auparavant en disant, mais préparez-vous à une moisson spirituelle. C'est ce que nous faisions. Et au moment de l'arrestation, nous nous sommes dit, mais qu'est-ce qui est allé de travers ? Et alors que la prière, l'intercession a démarré, elle s'est étendue, étendue, étendue de façon surnaturelle dans le monde entier. Nous avons alors pris conscience que ce n'était pas seulement à notre propos, à nous. Mais que là, il y avait en jeu ce que Dieu voulait faire en Turquie. Et en fait, c'était une condamnation à la prison pour préparer la moisson qui arrivait. Et tandis que Andrew devait juste se tenir bon en prison sans savoir du tout combien de temps ça allait durer. Et en même temps, il était comme un phare qui attirait la prière sur lui, mais surtout sur la Turquie et tout ce qui se passait autour. Alors, continuez à porter la Turquie dans vos cœurs, regardez-la, voyez ce qui s'y passe. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées ces dernières années et tellement d'autres parmi les gens qui recherchent, qui découvrent Dieu, qui vont se passer encore. La Turquie passe par des temps difficiles, ça va être encore plus dur pour les chrétiens, alors continuez à prier. Merci. J'aimerais vous décrire un peu ce qui se passait du point de vue de ma cellule de prison. Beaucoup d'entre vous avez prié pour moi et je vous en remercie, mais je sais que vous continuez à prier pour beaucoup d'autres gens qui sont en prison, c'est ce que fait Portes Ouvertes. Je me sentais très isolée, la seule personne chrétienne avec qui j'ai pu avoir un contact pendant ces deux années, c'était Noreen quand elle venait me visiter. Oui, je me sentais très seule et en fait, j'étais seule parce que je me sentais seule même s'il y avait des gens autour de moi, mais j'étais seule dans ma foi. Et quand Noreen venait me voir, je lui disais, mais est-ce qu'il y a des gens qui prient pour moi? J'avais ce besoin désespéré de savoir qu'il y avait des gens dans le corps de Christ qui priaient pour moi. Et elle me disait chaque semaine, oui, les gens prient et ça grandit de plus en plus. Alors cette certitude me permettait de retourner dans ma cellule et de tenir le coup pendant une semaine jusqu'à la nouvelle visite où je commençais à chaque fois par lui dire à nouveau, est-ce qu'il y a des gens qui prient? Donc je me sentais terriblement seule, mais en même temps je savais que j'étais en connexion avec tellement de gens autour de moi qui priaient et c'est tellement important de rester ainsi connecté. Aujourd'hui j'aimerais parler de la peur parce que je suis un expert de la peur. Je crois que j'ai eu plus peur que n'importe qui d'autre dans cette pièce. Je crois que beaucoup de gens, y compris moi-même, ont une vue totalement idéaliste de ce qu'est la persécution et la souffrance. Et ce que j'aimerais souligner c'est que ça peut être beaucoup plus difficile que ce qu'on imagine. Le pasteur Richard Wurmbrand, qui a passé 15 années en prison, qui a écrit, il est devenu mon ami alors que j'étais en prison au travers de ses écrits. Et il a dit quelque chose qui a vraiment attiré mon attention. Il m'a parlé de, il a dit des choses sur des prisonniers qui étaient en prison depuis longtemps et qui ont fini par perdre la tête complètement. Et je me suis dit, mais comment est-ce que ça peut rentrer dans notre théologie de la souffrance ? Parce que quand même Dieu va intervenir, il va donner suffisamment de grâce pour que cette perte de réalité ne survienne pas. On connaît tous ces versets bibliques, comme je peux tout par celui qui me fortifie. Ou bien Paul parle de ses souffrances. Non, 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 sorry. Oh, j'ai oublié ce que Paul l'a dit. Oh, j'ai oublié ce que Paul l'a dit. My grace is made perfect in weakness. Ou cette phrase de Paul. My grace is sufficient for you. There we go. Ma grâce est suffisante pour toi. Alors comment est-ce que Dieu pouvait permettre que ces gens perdent la tête ? Parce que Dieu aurait pu leur donner suffisamment de grâce pour qu'ils ne deviennent pas fous. Mais il ne l'a pas fait. Et la manière dont Vombran le décrivait, il a dit, mais leur insanité est devenue magnifique pour Dieu. Parce qu'en fait, ils ont perdu la tête en voulant rester fidèles à Jésus et parce qu'ils sont restés fidèles. Donc ils ont fait là un sacrifice extrêmement plein de valeurs. Now things have been made right in heaven. They will carry that honor forever. Et ces choses qui ont été faites, ils seront au ciel et ils seront portés dans l'honneur. Mais certaines choses ne sont pas résolues et la justice n'est pas accomplie dans cette vie. Et quand j'étais en prison, je me suis dit, mais je suis la personne la plus faible du monde. J'étais à ras les pâquerettes. Mais après je suis sorti, j'ai découvert que beaucoup d'autres gens, des Iraniens, des Coréens, ont passés par la même expérience que moi avant d'être brisés. Nous sommes humains. Nous sommes humains. Et on se brise parfois. Et Dieu le permet. Et il y a de nombreuses raisons à cela et pour la plupart nous ne les comprenons pas encore. Mais une des raisons c'est que quand on est prêt à souffrir pour Jésus, et bien ça nous met sur le devant de la scène. In a sense, we are showing, we are proving his great value in a very powerful way. Et d'une certaine manière, nous démontrons alors sa puissance, sa valeur d'une manière magnifique. So I want to speak about fear. Donc j'aimerais vous parler de la peur. Jésus nous parle de difficultés qui peuvent nous agresser tout à coup et qui peuvent nous faire tomber. Et moi je comprends vraiment la peur. Un de mes amis dit toujours, il faut qu'on se prépare à l'avance pour qu'au moment où il y aura la pression, on reste sans crainte. Alors peut-être que vous, vous serez comme ça. Mais moi j'ai dit non, on se prépare à l'avance pour qu'au moment où on sera dans la peur, nous ne prenions pas la fuite mais que nous restions debout. J'ai été séparé de force de mes bien-aimés. J'étais enfermé, je n'avais plus aucun contrôle sur quoi que ce soit dans ma vie. La puissance complète du gouvernement turc s'attaquait à moi. J'ai passé deux ans en prison, mais en fait ils avaient projeté de me condamner à trois fois une condamnation à vie. J'étais terrifié. Et ça veut dire que j'avais des montées d'adrénaline et des hormones qui montaient en moi, qui bouillonnaient. Et ça m'empêchait même de dormir. Et finalement mon corps lui-même a fini par craquer. Et j'ai perdu 23 kilos. Maintenant j'ai tout récupéré. Malheureusement. Mais j'avais des attaques de panique qui me tombaient dessus. Donc je suis un expert de la peur. Et Jésus régulièrement a averti ses disciples qu'ils auraient à faire face à des difficultés, à de la persécution. Et régulièrement il leur disait, mais n'ayez pas peur. Mais quand on est devant une menace, la réaction naturelle c'est d'avoir peur. Je ne sais pas comment éviter cette montée d'adrénaline ou ces battements de cœur qui s'accélèrent. Donc je crois que ce que Jésus veut dire, ce n'est pas tellement, ne vous sentez pas dans la peur. Je crois que ce qu'il veut nous dire c'est, n'agissez pas en fonction de cette peur. Parce que le risque c'est que si une personne cède à la peur, elle finira peut-être par compromettre sa foi, voire complètement renier Jésus. En tout cas, pour ma part j'aimerais penser, je me dis si tout à coup quelqu'un avait ouvert la porte de la prison et que Dieu à ce moment-là m'a dit, Non, Andrew, j'aimerais que tu restes dedans. J'aimerais penser que j'y serais resté. Mais je pense que j'aurais plutôt agi comme Jonas. Nous venons donc de rendre visite à la famille de Noreen et nous avons logé dans cette maison où ils avaient caché des Bibles pendant la période du communisme. Et elle nous disait, c'est une bonne chose que mon père ne savait pas ce qui allait lui arriver. Il peut-être qu'il serait resté et qu'il aurait tenu le coup, mais finalement c'est peut-être mieux qu'il ne le savait pas. Et moi j'aimerais dire la même chose, c'est une bonne chose que je n'ai pas su à l'avance ce que j'allais traverser en prison, parce que peut-être que j'aurais pris la fuite. Et si j'avais pris la fuite, alors je serais passée à côté de ce que Dieu voulait pour moi et de tout ce que j'aurais pu apprendre et vivre en prison. Il m'a fallu à peu près une année pour arriver au point où finalement j'arrivais à traverser chaque étape de peur. Je ne suis pas arrivé au point de pouvoir dire que je n'ai plus peur. Mais je suis arrivé au point où je pouvais tenir bon, rester debout malgré ma peur. Et pour moi c'est ça, surmonter la peur. J'avais encore des sentiments de peur, mais j'obéissais malgré ma peur. Et j'aimerais vous partager comment j'ai pu en arriver à ce point. La première année d'emprisonnement, ça a été l'année où j'ai été brisée. Et la deuxième, c'est l'année où Dieu a commencé à me révéler des choses. Et la raison pour laquelle je vous parle de tout ça, c'est parce que ça vous aidera à mieux comprendre ce que vivent les prisonniers. Mais je crois aussi que l'hostilité est en train de monter en Occident, même en Suisse, contre ceux qui suivent Jésus. Et une partie de ce que j'ai appris, je peux vous le transmettre. Et il y a trois choses que j'ai faites et qui m'ont aidé à surmonter la peur. Le premier, c'est que j'ai développé juste une peur de Dieu en tant que juge. D'abord, j'ai développé cette crainte de Dieu en tant que juge. Et dans cette prison turque, en lisant ma Bible, il y a des choses, c'est de la parole de Dieu qui ont pris vie devant moi, qui ont pris forme, comme jamais auparavant. J'avais, par exemple, jamais réalisé le nombre de fois où la Bible nous dit qu'il faut persévérer, qu'il faut surmonter. Et puis j'ai aussi vu le nombre de fois, et je ne l'avais jamais réalisé, où la Bible nous décrit ce qui va se passer si nous ne surmontons pas, si nous ne persévérons pas. Et ces passages bibliques étaient durs pour moi. Et ça remettait les idées en place. Donc nous soulignons avec justesse l'amour de Dieu. On n'aime pas tellement parler de l'enfer et du jugement. Et pourtant Jésus en a parlé passablement. Et il l'a fait parce qu'il y a des conséquences terribles pour dénager lui. Et il l'a fait parce que les conséquences, si on le renie, sont terribles. Donc Jésus a dit les choses de façon très claire et de façon très abrupte. N'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Ayez plutôt peur de celui qui peut vous détruire entièrement, corps, âme et esprit. Et ça ce n'était pas juste des paroles en l'air. Jésus avertissait et préparait ses meilleurs amis, ses disciples, pour les difficultés qu'il les attendait. Ils allaient devoir faire des choix très difficiles. Et à la fin de leur histoire, la plupart d'entre eux ont été tués parce qu'ils ont eu le courage de faire ces choix difficiles et de tenir pour Jésus. Donc il y a une crainte de Dieu qui est saine et qui est bonne. Et Dieu veut que nous ayons cette crainte parce qu'elle encourage notre loyauté envers lui. Donc ces versets étaient difficiles à lire pour moi, surtout dans les moments où je me sentais tellement faible, tellement brisé. Et je me disais, mais est-ce que je vais arriver à tenir jusqu'au bout ? Mais ces versets m'ont aidé à construire en moi une détermination, à rester fidèle. Donc la question fondamentale c'est celle-ci, de qui est-ce que je vais avoir le plus de peur ou de crainte ? Les hommes ou Dieu ? Est-ce que je vais avoir peur des conséquences de mon obéissance à Dieu, ce qui va dire la persécution ? Ou est-ce que je vais avoir peur des conséquences de ne pas obéir à Dieu, de ne pas le craindre ? Donc, nous devons avoir la bonne perspective. Il faut que nous ayons une perspective juste. Et la bonne perspective est que ça peut coûter beaucoup de suivre Jésus. Mais ça coûte encore plus de ne pas le suivre. La deuxième chose, c'est que j'ai commencé à développer une juste perspective sur le fait de créer des vies éternelles. Alors, voici la façon dont Paul, lui, considérait ses souffrances. Oups ! 17 et 18. Ok, dans 2 Corinthiens 5, les versets 17 et 18. 4, 17 et 18. 4. 2 Corinthiens 4, 17 et 18. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Donc, Paul avait raison, notre vie est courte et elle est temporaire. Et puis ensuite, il y a l'éternité. Et ceci devrait nous aider à mettre les choses en perspective. Mais Paul avait un avantage. Un que nous n'avons pas, en tout cas que moi je n'avais pas. Vous vous souvenez, il avait eu cette rencontre avec Jésus qui était tellement puissante. Il est tombé de son cheval, il est devenu aveugle. Et puis ensuite, il nous raconte qu'il est allé au ciel, qu'il a visité le ciel, mais c'était tellement grandiose qu'il ne pouvait pas nous en parler. Et parce qu'il avait vu le ciel, sa perspective était différente, ses yeux voyaient des choses différentes. Quand Paul dit, oh, ces troubles ne sont rien comparé à ce qu'on va avoir, il ne parle pas de la foi, il parle de l'expérience. Et quand Paul dit, oui, mais toutes ces choses-là qui nous arrivent, mais c'est rien en comparaison de ce qu'il nous attend. Il ne parle pas de sa foi, il ne parle pas à partir de sa foi, mais à partir de ce qu'il a vu, de son expérience. Et j'ai dit, mais Dieu, s'il te plaît, donne-moi une expérience comme celle-ci. S'il te plaît, 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 s'il me donnait un tout petit peu d'une expérience semblable à celle de Paul, je garderais la bouche fermée alors. Et j'étais convaincu que je verrais mes souffrances de manière très différente. Mais je n'ai pas eu une expérience semblable. Et donc j'ai dû développer cette perspective d'une manière plus difficile. Et ça va être la même chose pour la plupart d'entre vous. Et donc je peux vous dire par expérience que c'est possible de développer une crainte de Dieu pour une autre perspective. Vers la fin de ma première année d'emprisonnement, j'ai été amené dans une salle de tribunal. Et on m'a dit qu'ils avaient amené de nouvelles charges contre moi et que cela impliquait trois condamnations à vivre. En confinement solitaire, aucune possibilité de voir qui que ce soit. Et pour s'assurer d'aller jusqu'au bout de ce qu'ils voulaient et rajouter encore 35 ans à ces sentences. J'étais dévasté. Pendant trois jours, je n'ai pas pu quitter mon lit. Quelques semaines plus tard, je chantais à Dieu la souffrance de mon cœur. J'avais un tel sentiment de perte, je perdais ma famille. Et je disais tout cela à Dieu en pleurant. Et ce qui sortait de ma bouche, c'était de dire, mais tu es digne. Tu es digne de toutes les larmes et de toutes les souffrances que je peux traverser. Et je continuais à fredonner ces paroles, à les chanter, et alors a jailli de mon cœur un chant complet pour Jésus, mais un chant du cœur. Et un des versets disait, je désire être digne de pouvoir me tenir un jour devant toi. Sans aucun regret d'avoir peut-être manqué de courage ou d'avoir laissé derrière moi des choses inachevées. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu comme une vision et j'étais debout devant Jésus à la fin de ma vie. Et ce que j'imaginais de pire, c'était que Jésus me dise, Andrew, j'avais pour toi certaines tâches à accomplir que tu n'as pas accomplies parce que tu as eu peur. Il y avait un héritage que j'avais prévu pour toi dans cette vie, et tu t'es enfui. Et j'ai pris cette détermination à ce moment-là, que je ne me tiendrai pas devant Dieu à la fin de ma vie, en ayant manqué de courage. Et ça a été un changement radical pour moi. Quelques mois auparavant, alors que j'étais au plus bas, j'avais dit ceci à Dieu. Je renonce à mon ministère. Tout ce que tu aurais encore pour moi que je devrais accomplir, je n'ai aucune envie de le faire. Je ne veux plus recevoir d'ordre de toi, je renonce. Je suis capable de être la personne la plus petite, la plus insignifiante dans le ciel, je m'en fiche. Mais laisse-moi retourner vers ma famille. Je ne peux pas vivre ça. C'était un échec terrible. Mais maintenant, quelques mois plus tard, je pensais exactement le contraire. Je me suis repenti et j'ai décidé que j'accomplirais toutes les tâches que Dieu me donnerait à faire. Même si cela impliquait de rester en prison. Parce que j'ai décidé de vivre en fonction de cette journée où je me tiendrais debout devant Jésus. Et pendant tout le reste de mon temps en prison, j'ai chanté ce chant tous les jours. Et alors que je le répétais encore et encore. Et alors que je me concentrais sur le fait de vivre pour l'éternité, pour ce jour où je serais devant Jésus. Cette décision a passé du fait d'être simplement une intention à devenir la nouvelle orientation pour ma vie. Donc une crainte de Dieu et une perspective juste pour ce qui était devant a commencé à se former, à grandir en moi. Ce n'était pas un sentiment, parce qu'au niveau des sentiments, je n'allais pas très fort. Et ce n'était pas non plus une adhésion intellectuelle à une vérité. Il y avait une dimension spirituelle. C'était surnaturel. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Parce que Dieu veut établir en nous, construire en nous la crainte de Dieu et un regard qui porte sur l'éternité. Dieu a dit à propos d'Israël, je vais mettre la crainte de mon nom dans leur cœur pour qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Donc le Saint-Esprit était en train de former mon cœur et mon esprit pour que je puisse voir plus loin. Et il va faire la même chose avec vous. Et puis il y a une troisième chose que j'aimerais souligner. J'ai commencé à nourrir en moi un désir pour le ciel. J'ai commencé à désirer, à fixer mes yeux sur le ciel. Alors il y a cette crainte de Dieu qui est sainte, qui est bonne et qui nous permet d'éviter le jugement. Ça, c'est le bâton. Et puis il y a la carotte qui est cette motivation, ce qui nous attire vers le ciel. Je n'ai pas le temps de développer, mais j'aimerais vous dire, le ciel, ce n'est pas un endroit ennuyeux. Ce n'est pas une longue répétition de chorales. Tous les membres des choirs peuvent me pardonner, mais en tout cas. Mais c'est génial. Et puis ensuite, le ciel va descendre sur la terre. Donc il y aura beaucoup de continuité avec des choses qu'on connaît déjà. Et ça inclut les relations avec nos familles, avec nos amis. Sauf que tout sera parfait. Et Jésus a dit à ses disciples qu'ils devraient s'investir dans ce qui parle du ciel. leurs trésors, leurs temps, leurs vies. Et il leur a dit, mais il faut évaluer, réaliser le prix. Et que quel que soit le coût à payer, ça va valoir la peine. Et Jésus a orienté le regard de ses disciples sur le ciel pour une raison. Il voulait enlever d'eux, éloigner d'eux, la peur de la mort. Il voulait briser en eux cet attachement excessif au monde. Et pour que ça se passe, il faut qu'on puisse s'attacher au ciel. Et ça veut dire qu'il faut que nous reformions, que nous re-exercions nos cœurs. Parce que tout naturellement, nos cœurs sont attachés à notre monde ici, plutôt qu'à ce que nous ne voyons pas. Donc pendant ma deuxième année, j'ai commencé cette discipline quotidienne de danser cinq minutes devant le Seigneur. Hier soir, j'ai parlé devant une équipe de jeunes, et je leur ai fait une démonstration, et ils ont bien rigolé. Mais ce qu'il y a, c'est que Jésus nous a ordonné de nous réjouir même quand les choses sont difficiles. Jésus fondamentalement dit, « Mais heureux êtes-vous quand les gens vous persécutent ? » « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse ! » « Parce que votre récompense dans le ciel sera grande ! » Et j'ai pris conscience que pendant ma première année de prison, je ne m'étais pas du tout réjoui. Et j'ai compris qu'il était la question d'obéissance. Et donc j'ai décidé que chaque jour, j'accomplirais un acte de joie. Je n'en avais pas envie, ça ne correspondait pas à mon sentiment. Mais c'était une décision de vivre chaque jour, d'accomplir chaque jour un acte de joie devant Dieu. Et tout en dansant, je chantais ces versets. Et puis j'arrivais à ce passage qui dit, « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans le ciel. » J'ai réjoui, je suis dans l'allégresse, je suis dans l'allégresse, je suis dans l'allégresse. Je suis dans l'allégresse. Je suis dans l'allégresse. « Ma récompense est grande dans le ciel. » Jésus est grand. « Hey, je suis dans l'allégresse. » « Great is my reward in heaven, et je suis dans l'allégresse. » Ma récompense dans l'allégresse est grande, et je suis dans l'allégresse. Et les autres prisonniers disent, « Non, mais il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. » Mais je peux vous garantir que quand j'ai commencé cette habitude, la récompense ne jouait pas un très grand rôle. Ma récompense est grande dans le ciel. Parce que c'est très difficile d'être motivé par une récompense qui est loin, loin, loin là-bas alors que je suis en plein dans la substance. Je veux être soulagé maintenant. Mais alors que jour après jour, je répétais, je me réjouis parce que ma récompense est grande dans le ciel. Même si je ne ressentais aucune joie. Et je n'étais pas franchement motivé par la perspective d'une récompense. Quelque chose a commencé à changer au plus profond de moi-même. Je suis devenu plus concentré sur le ciel et un désir d'être là-bas. Et de plus en plus, mon focus a été le ciel et mon désir d'y être et d'être là-bas. Je chantais aussi chaque jour ce chant qui avait jaillit de mon cœur. Et une partie de ce chant disait aussi, je veux entendre dans ta bouche, Seigneur, cette phrase. C'est bien, mon fidèle ami, entre dans la joie de ton maître. Jésus, ma joie, tu es le prix après lequel je cours. Jésus, ma joie, tu es le prix après. Alors que jour après jour, je répétais tout cela, quelque chose s'est enraciné en moi. C'était cette connaissance fondamentale que Jésus est ma récompense. C'est moi où je recherchais Dieu, je recherchais la bonne perspective et de me fixer sur le ciel. Ça m'a donné des yeux différents, ça a changé toute ma perspective. Ça a construit quelque chose en moi. Au point que quand on me mettait devant des procès et que j'étais debout devant des juges, j'ai pu leur déclarer à eux et à tous les délégués de la presse qui étaient dans la salle du tribunal. Est-ce que je vous lis maintenant ? Ça a été repris des transcriptions du greffier du tribunal. Blessed am I. Je suis heureux, béni. Parce que je suis heureux, parce que je suis en prison. Je choisis volontairement de souffrir pour le nom de Jésus. Et en souffrant pour lui, j'espère pouvoir manifester devant tout le monde. J'espère montrer de cette manière, démontrer à tous ceux qui m'entourent, la valeur incomparable de Jésus. Alors, penser de cette manière n'a pas nécessairement rendu toute chose facile. Parce qu'après cela, j'ai encore passé du temps en prison. Et c'était encore douloureux. Et je ressentais une solitude épouvantable. J'étais malheureux. Je ressentais l'absence de ma famille. Et j'avais encore des sentiments de peur. Mais lutter contre ces choses était devenue une conviction. Il y avait une voix qui insistait à l'intérieur de moi qui me disait, tu ne peux pas t'enfuir. Il y a des choses qui sont là en jeu et qui sont importantes. Alors, je demande à Dieu de mettre dans vos cœurs la crainte de qui il est. Pour que lorsque vous serez sous la pression, vous ne vous éloignez pas de lui. Que vous ne cèderez pas à la crainte des hommes. Je commençais à faire ça avant. Je me demande à Dieu de faire ça, de mettre ça dans mon cœur. Et il l'a fait. Il y a longtemps, j'ai commencé à le faire. J'ai demandé à Dieu de mettre ça dans mon cœur et il l'a fait. Je dis aussi cette parole qui est vraie. Ma citoyenneté est au ciel. Je vis pour ce jour où je me tiendrai devant Jésus. C'est ce que j'ai dit ce matin quand j'ai appris. J'ai dit, Jésus, je veux vivre aujourd'hui pour le jour où je me tiendrai devant toi. Et je l'ai dit ce matin en me levant, j'ai dit, Jésus, cette journée qui s'ouvre, je veux la vivre avec mes regards fixés sur celle où je me tiendrai devant toi. Déclarer cette vérité. Jésus est ma récompense. Et si vous le dites avec insistance, en le répétant encore et encore, vous allez finir par le croire. Et vous commencerez à vivre en fonction de cette certitude. Oui, Jésus est ma récompense. Travaillez à développer ces vies éternelles. Et comptez le prix. Calculez le prix. Soyez déterminés, décidez-vous à tenir bon et à payer le prix pour être debout devant Jésus. Et j'aimerais juste terminer en citant une chose que Noreen m'a dit lorsque j'étais en prison. Elle m'a dit, Andrew, si on traverse tout cela de la bonne manière, à la fin, nous n'aurons aucun regret. Et au moment où elle l'a dit, elle ne savait pas si je serais un jour libérée de prison ou si j'y passerais le reste de ma vie. Alors maintenant, nous pouvons dire, oui, nous avons traversé ces choses de la bonne manière. Dans les moments les plus difficiles, nous avons toujours fixé nos yeux sur Jésus. Et nous pouvons dire, il est digne. Et il vaut la peine. J'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier pour vous ce que j'ai prié pour moi-même et ma famille tellement souvent. Lorsque j'étais en prison. Father God, pourrez-vous sur ceux qui sont là, tes fils et tes filles, la confiance, le courage, la force, l'espérance, la persévérance, l'endurance pour Jésus. Pourrez-vous sur nous l'Esprit de ton fils Jésus. Déverse sur nous l'Esprit de ton fils Jésus. Pour que nous puissions courir la course qui est devant nous et bien la terminer. La terminer comme une épouse magnifique. Purifiée dans le feu d'une obéissance fidèle. Éprouvée et trouvée digne de son bien-aimé. De Jésus, le roi de gloire. Je vous bénis dans le nom de Jésus, de mon roi. Lorsqu'on a souhaité inviter Andrew et Noreen Brunson, c'était pour qu'on puisse comprendre par quoi passe quelqu'un qui est en prison. Qu'on puisse mieux mettre en pratique aussi cette parole, je dirais même cet ordre que nous avons. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison. Comme étant vous-même dans un corps. Mais on a aussi souhaité lui demander de venir pour qu'on réalise tous les enjeux qu'il y a avec la Turquie. Alors il en a parlé très brièvement. Mais on voit bien qu'il y a une moisson qui est en train de se préparer. Il a dit que toutes les prières qui sont venues pour moi, en fait, elles étaient pour la Turquie. Et j'aimerais maintenant vous inviter à un temps de prière. Alors on va, je pense, le découper en trois temps parce qu'on ne peut pas rester insensible. Enfin, vous allez les manger, mais on ne peut pas rester insensible à l'appel qui nous a été fait. Qu'on comprenne mieux dans notre être intérieur, je ne sais pas comment il faut l'appeler si on parle du cœur, de l'âme, de ce qu'on veut. Mais que dans notre intérieur, on arrive à développer cette perspective de l'éternité. Qu'on comprenne que ce n'est pas seulement ce qui va se passer demain et après-demain qui est important, mais c'est cette éternité. Qu'on comprenne aussi tous les enjeux qu'il y a avec la Turquie. Et on va prier pour la Turquie et pour tous les pays dans lesquels la Turquie rayonne. Pour qu'il y ait une moisson d'âme en Turquie et dans tous les pays sur lesquels elle a une influence. Ça peut être la Libye, ça peut être même une partie de l'Afrique, ça peut être tous ces pays d'Asie centrale. Et on va prier si vous avez à cœur un ou deux prisonniers, priez. Alors je vais vous demander de vous lever, d'être en petit groupe maintenant. Et qu'en ayant un temps de prière honnête pour soi-même, apprends-moi Seigneur à mieux. Développer cette perspective de l'éternité. Et puis prions pour la Turquie et prions pour ceux qui se passent par la prison en ce moment. Et je vous laisse maintenant quelques minutes de liberté dans la prière et je viendrai la conclure. Nous allons terminer ce temps de prière et nous allons encore élever deux chants à la gloire de Dieu pour conclure cette journée avec reconnaissance, avec joie et aussi avec une prise de conscience renouvelée de tous les enjeux qui nous ont été montrés cet après-midi. Je vous propose de vous lever Si vous avez encore des forces Un chant s'élève Les yeux se tournent envers toi Les yeux se tournent envers toi Ce sont tout envers toi L'espoir remet les cœurs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Entend. ... 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